Que l'une des raisons pour lesquelles la prière devient pénible, ou semble être pénible, c'est parce qu'on prie, on ne reçoit rien. Et personne n'est prêt à se lancer dans une activité. Au préalable, quand il sait qu'à la fin, il n'obtiendra rien. C'est pour ça que le diable, le sachant, a mené les gens non seulement à ne plus prier, a créé des choses qui semblent être la prière. Le genre, vous allez partir chez quelqu'un, il fait la main comme ça, ou encore quelqu'un va faire comme ça, pour lui, il pense qu'il a prié. C'est pas le diable ne fait rien au hasard. Puisque la prière parlait, parlait, parlait compliquée, il te dit, je peux te proposer des méthodes faciles, ça ne te coûte rien. En une seconde, tu as déjà fait quelque chose, tu as déjà fait tout ce que tu fais, et tu crois que tu as prié. Et ça devient jeûnant et fatigant. On a l'impression qu'on dit les mêmes choses et rien ne change. À un moment, on se console, on dit, oh, peut-être que c'est la volonté de Dieu que je ne puisse pas recevoir. Et tellement nous avons déposé tout sur le dos de Dieu. Pendant cette retraite, je vais partager les choses que l'Esprit de Dieu me mettait à mille portements depuis des jours, dans mon cœur, depuis que ce programme a été annoncé. Comme étant des montagnes qu'il va absolument enlever. Et certains de ces montagnes que nous allons citer ce soir, on travaillera sur trois, ce n'est pas Dieu qui va les enlever pour toi. OK ? Dieu ne les optera pas pour toi. Je vais partager exactement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et m'a dit de faire. Et je vous parlerai beaucoup de moi. Parce que ça, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Pour que cela puisse apporter un bouleversement à la vie de plusieurs. Après ce programme, je suis persuadé que demain, certaines personnes vont le faire et vont témoigner de la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que je lise déjà deux passages, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, ou peut-être deux dans le Nouveau Testament. dans le Nombre chapitre 23, verset 19, c'est l'histoire d'un roi et d'un prophète, de Balak et Balaam. Balak qui veut que Balaam vienne maudire le peuple de Dieu. Et ces paroles viennent au prophète de l'Éternel qui va nous révéler ces choses au sujet de Dieu que Balak ne connaissait pas. Ma prière, c'est que nous puissions connaître notre Dieu. Et je pense que nous attaquerons cela probablement demain. Parce que c'est des montagnes qu'on doit attaquer. Si elles ne sont pas déplacées, tu pourrais passer une vie chrétienne. Je vous assure que, à tourner un rond, et abandonner la prière, parce que tu prieras sans jamais rien recevoir. Voilà ce qu'il dit. Balak prononça son oracle et dit, Lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Tippor. Dieu n'est pas, n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Voilà comment est-ce que Balaam est en train d'instruire Balak. Il lui dit, Écoute, tu ne connais pas le Dieu là, que moi je sers. Tu me demandes qu'il maudisse un peuple qui l'a béni ? C'est strictement impossible. Je commence par là pour te dire qu'écoute-moi, si tu es enfant de Dieu, mais de nouveau véritable, personne sur la terre ne peut te maudire et ça marche. je comprends. personne sur la terre ne peut te maudire et ça marche. Tu comprends ? J'ai dit, personne sur la terre ne peut te maudire et ça marche. ta vie se joue comme un match de football. Il y a l'étape passée. Et cette étape-là, c'est l'étape de ta vie où tu n'avais pas Christ. Tu étais exposé à toutes sortes de malédictions. Tu étais exposé à toutes sortes d'alliances maléfiques établies. Et Dieu, depuis l'Ancien Testament, dans sa justice, pouvait déjà dire une chose au peuple. On ne dira plus ce proverbe en Israël. Les parents ont mangé quoi ? Les raisins verts et les dents des enfants se sont agacés. Mais bien aimé, écoutez-moi bien ce soir. J'ai dit, Dieu dit, ça devient strictement impossible que je sois en train de subir et subir continuellement dans le Seigneur, ce pour quoi Christ a payé le prix. Est-ce que nous nous comprenons ce soir ? On ne dira plus ce proverbe en Israël. Alors, nous allons voir ce que le Seigneur va faire pour ceux qui vont comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non ! Les hommes peuvent mentir. Les serviteurs du Dieu peuvent se lever, dire, le Seigneur m'a dit, et pourtant, il ne leur a pas dit. Il est arrivé plusieurs fois que les serviteurs de Dieu que nous mentons beaucoup au nom du Seigneur. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux de dire, « Dieu m'a dit quand Dieu ne m'a pas dit ». Extrêmement dangereux. Parce qu'en le faisant, tu amènes les gens à bâtir leur foi sur le mensonge et ces hommes de mort vont accuser Dieu d'un truc dont ils ne se reconnaissent pas du tout. « Seigneur, tu ne m'as dit pas à ton serviteur que tu vas faire ceci. » Pourtant, Dieu n'a jamais rien dit. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous accusons et agressons même à la limite Dieu. Il est important que nos pensées changent ce soir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'un homme pour se répentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Donc, pourquoi nous partons sur cette base ce soir ? C'est pour que l'image erronée de Dieu que nos diables a mises en nous puisse être effacée. Amen. Parce qu'il a réalisé l'espoir de mettre dans les pensées de plusieurs que Dieu n'est pas vrai, que ce qu'il dit ne s'accomplit pas, que c'est trop pour être programe pour que ça s'accomplisse. Non. Il faut que cette pensée change. Alléluia. Et pendant que je parle, tu peux simplement être en train de dire au Seigneur dans ton cœur, Seigneur, tu connais ma vie. J'ai cru peut-être à la parole qu'un de ses serviteurs a dite et qui n'était pas vrai. J'ai bâti ma foi. Accorde-moi la grâce pendant ce programme et fasse tout ce qui est mensonge en moi et que la vérité s'établisse dans mon cœur. Parce que Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Peut-être que tu as lu des livres qui ont remis et remis et remis en question ta croyance et ta conversion. Ça rend tes moments de prière difficiles. Écoute-moi ce soir. La parole de Dieu est claire. Comme Paul écrit au Romain, au chapitre 8 au verset 31, il dit, « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? » Jésus se présente comme étant la fin de la malédiction. Alléluia ! Jésus est la fin de la malédiction. Quand je comprends cela, lorsque je lui ai donné ma vie, même si ma famille était la famille la plus maudite, la plus misérable comme celle de Gédéon, parce que j'ai su le choix de Dieu, ces choses n'ont plus de place à moi. Pourquoi nous n'adorons pas Dieu en esprit et en vérité ? Parce que le diable nous ramène toujours dans la pensée de ceux que mes parents étaient qui ne connaissaient pas ce qu'ils avaient fait. Et c'est sur ça que notre foi est bâtie et on n'évolue pas. Pourtant, Jésus dit dans Jean 4, verset 22-23, il dit, « Mes adorateurs, les vrais adorateurs, adorent Dieu en esprit et en vérité. » Qui est tes adorateurs ? C'est celui qui a été débarrassé, libéré de tous les mensonges du diable dans son esprit. Amen. Alors, quand tu vas te placer devant Dieu pour prier, pour l'adorer, tu es que tu dis « vrai », ton adoration est vraie, ta prière est vraie, tu viens comme un homme libre. Beaucoup de faux enseignements nous ont amenés à questionner l'œuvre de Christ. et c'est devenu une montagne. On a refusé d'être sensibles au Saint-Esprit. Et on a bâti notre foi sur, quelquefois, des livres qu'on a lus, des déclarations que les hommes ont dites au détriment de ce que le Saint-Esprit a dit. Parce que la Bible, il atteste dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, 17, « L'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. » Pourquoi nous venons prier Dieu comme on va chez le père du voisin ? C'est parce que la conviction selon laquelle Dieu n'est pas notre père est là. Parce que lorsque je suis convaincu que Dieu est mon père, mon attitude, quand je viens à un programme, je ne dépends pas d'un humain d'un prophète qui va déclarer une parole sur moi pour que je me mette à payer comme si c'est ce que je n'ai pas de dire. Non, je connais que ça, c'est mon père. Si je le connais comme le père qui bénit, qui guérit, qui délire, qui transforme, je m'approche de lui avec cette attente-là que voilà ce qu'il va faire. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Il dit, « Il n'est pas fils d'un homme pour se répandir. » Maintenant, l'autre passage qui est assez fort, sur lequel nous allons nous baser, et peut-être un dernier, avant que je nous parle de ce que l'Esprit de Dieu ne fait que mettre dans mon cœur que je partage avec toi pour que tu comprennes que s'il n'a pas menti, son fils, son serviteur que je suis, il ne te mentira pas. Il ne te mentira pas. Vous comprenez ? Dieu est si fidèle. Il ne m'a pas menti. Voilà ce que la Bible dit. Luc chapitre 1, verset 37. Qu'est-ce que Luc 1, 37 dit ? Ça, c'était la prédication la plus puissante d'un ange à quelqu'un qui est supposé avoir l'Esprit de Dieu, mais qui ne connaissait même pas le Dieu-là. C'est l'ange qui prêche à Marie. Après qu'il lui ait annoncé un très beau message, « Marie, là où je te vois, je viens avec un message du ciel. Oh, tu vas accoucher un enfant sans connaître un homme. » Marie a failli tomber. Elle a dit « Eke, pardon, laisse-moi ça. Eke, ça te vient de ça. » Tu viens me dire quoi ? Je ne connais pas d'homme. Tu me dis que je vais accoucher. C'est la sorcellerie. Je suis sûr que si Marie était comme les chrétiens de nos jours, je vous assure qu'elle aurait brûlé l'ange avec le feu. Elle n'était pas envoyé le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu, le feu. Holy Ghost, fire, 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 fire. Vous comprenez ? Quand on ne connaît pas Dieu, ça devient très compliqué. Il lui dit « Marie, tu es fiancée, c'est vrai, mais Dieu est capable de briser le protocole des hommes parce qu'en Israël, aucune fille vierge n'a le droit, aucune fille vierge, célibataire, n'a le droit de se retrouver enceinte. » Mais moi, je suis Dieu. Je brise le protocole. Je peux décider. Je te le dis en vérité. Dieu peut décider. Je peux te dire clairement que ma fille, mon fils, tu maries-toi de ce non-croyant. Dieu peut te le dire. C'est un Dieu souverain. OK ? Il est souverain. Pourvu que tu entendes clairement l'incifle, le Seigneur. Parce que le Dieu qui te dit « Prends ce non-croyant, cette non-croyante a la capacité de nous transformer. » Il dit « Car rien n'est impossible à Dieu. » Frère, si nous avions, nous étions armés de cette pensée-là. Les moments de prière de l'Église dévertent les moments remplis. Le matin, c'est le pasteur Billy qui nous exhortait sur l'effondrement des portes de la prison. C'est-à-dire que scientifiquement, ça ne s'explique pas. Géographiquement, ça ne s'explique pas. Comment les portes de la prison, celles vont commencer à tomber, il n'y a pas de tremblements de terre ? Est-ce que ça avait l'épilepsie ? Ce n'étaient pas les portes faites, n'est-ce pas, avec les trucs comme ça, comme portes avec le pied. Quand les Romains faisaient une prison, c'était vraiment une prison. Et on te dit comment, on a dit que l'accès, les pésins sont même du mur. Mais regardez, le Dieu qui t'a dit « Mon fils, ma fille, quelquefois, on t'a seulement mis dans une petite mamie, tu commences à tremble jusqu'à, tu veux dire devenir fou-paplé ? » Nous changeons une prison terrible, mais parce que l'ange qui est envoyé, qui est là pour te servir, écoutez-moi, les anges de Dieu ne sont pas au service, ils sont au service des croyants, au service des croyants. Épreux 1, verset 5, Épreux 1, verset 7, Épreux 1, verset 14. Tu vois comment les gens sont au service. Et ici, le passage que nous avons lu, ils viennent servir Pierre, qui est Paul, et Pierre, et tous qui sont en prison. Et il vient comme messager ici, ce mari, une fille vierge, que Dieu m'envoie changer le protocole. Dieu l'a même pémé les problèmes. Comment une fille qui est vierge à dire si ? C'est elle qui choisit. L'autre là, le père nous dira quand on sera au ciel. Il faut compter les deux. Il va nous dire l'autre là. Maintenant, le passage qu'on peut lire dit « Rien n'était impossible à Dieu ». Le passage qu'on peut lire s'appelle lequel ? Luc 1, c'est ce que j'ai lu, non ? On n'est pas ensemble. Ouais, Seigneur. Et le passage l'a dit quoi ? Maintenant, écoute-moi. L'une des raisons pour lesquelles avec assurance tu dois prier Jacques chapitre 1, le verset 18. Il est important que les montagnes d'ignorance du Dieu en qui j'ai cru que je prie tombe parce que si ces montagnes ne tombent pas, mon ami, je vais passer le temps à accuser Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit ? Il nous a engendrés selon sa volonté. Vous comprenez ? Dieu t'a engendré, m'a engendré selon sa volonté. Il est resté. Il a planifié. Il a résolu que Yompi doit être créé, formé, chacun de nous selon sa volonté. Et vous croyez que Dieu après avoir fait un boulot et c'est important va nous laisser comme ça ? Mais bien aimé, il va laisser qu'on souffre tellement le genre pour avoir. Notre problème c'est que on ne connaît pas ces choses-là. Et c'est une montagne qui doit s'ébranler pendant ce programme. Nous allons parler demain de la montagne de l'ignorance du Dieu de notre salut. et lorsque nous en parlerons, je vous assure, si tu laisses que la parole de Dieu transforme ta vie quand tu vas sortir d'ici, tu seras changé en une autre personne. Tu seras transformé en une autre personne. Tu as juste besoin qu'on te rappelle cela. C'est le passé Billy qui disait le matin quand il est passé mercredi au bureau, nous on a seulement partagé. Imaginez-vous que nous on partageait et rentrait par tes dormis. Qu'est-ce qui devait se passer ? Rien. Mais il l'entend, il est parti six heures de temps à genoux pour prier pour dire ce que je viens encore d'entendre là. Ce n'était pas juste des paroles mais je veux les voir. Et il a prié. Après la bonne nouvelle est tombée le matin, il n'a même pas appelé son ami le pasteur Gabriel pour lui dire un parma pour me dire. Mais la bonne nouvelle est tombée et je vous assure Dieu va t'exposer aux bonnes nouvelles. Écoutez-moi. Nous allons parler demain de quelque chose. Saint-Esprit, aidez-nous. Il dit il nous a engendrés selon sa volonté. Et ensuite comment ? Par la parole de la vérité. Par la parole de la vérité. et lorsque cette parole de la vérité sort, accepte-la. Si la parole de Dieu dit que tu es délivré, accepte-la. Si la parole de Dieu t'a dit quelque chose, mets-toi en action et tu vas voir si Dieu est vrai ou non. Tu as été engendré pas par n'importe quelle parole. C'est pour ça que lorsque la parole de la vérité qui s'est engendrée entre en toi, Jean 8, 32, se met en action. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la parole de la vérité et la parole de la vérité vous rendra libre. Et il ne s'arrête pas là. Il dit qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il dit afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Alléluia. Dieu veut que tu sois les prémices de sa créature. Les prémices de sa vraie bénédiction dans ta famille. Écoute-moi, s'il n'y a jamais eu un mariage, je vous assure glorieux dans ta famille. Dieu veut que ce soit toi, 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 toi. C'est ça le Dieu que nous servons. Et quand tu connais ces paroles, tu ne peux pas être en train de servir le Dieu qui tient tous les maris entre ses mains et tu n'as pas de mari. Tu ne peux pas être en train de servir le Dieu qui tient toutes les femmes entre ses mains et tu n'as pas de femme. Ce n'est pas possible. Sauf s'il t'a dit comme il a dit à quelqu'un, tu seras énuque. Vous comprenez ? Nous ne disons pas ça pour rire, mais nous disons ce qui est vrai, ce qui est extrêmement vrai. Est-ce que nous comprenons ? Vous voyez, dans ma famille, personne ne s'était jamais marié. Lorsque le Seigneur me dit je suis en 2000, nous sommes en mai, mai 2000, a dit bombardé pour une croisade. Ça a commencé la semaine du 8. Là-bas, Dieu me montre deux jeunes filles qui passaient. il me dit voilà ta femme. Je commence à lier les démons. Je vous dis en toute vérité parce que je suis moi venu partir pour la campagne. Je ne suis pas parti pour chercher les femmes. Et le soir, j'installe mes livres et je suis en train de les vendre. La sœur vient avec son sac accroché et dit frère, tu peux d'abord me garder mon sac ici. J'ai pris son sac, j'ai mis dans ma cantine parce qu'il vendait les livres de Popo Maroc. Maintenant donc, on a commencé à me poser des questions pour que je la conseille. Et tous les soirs c'était comme ça. Et la voix disait c'est ta femme. Une sœur est venue et m'a dit que chalo. J'ai mis la sœur là. C'est ta femme ou ? J'ai lié les démons. Après la croissage est finie. On s'est retrouvés en juin. Il y avait une convention en Bopi. J'ai vendé tous mes livres. Elle est venue la tête debout et regardait les livres. Un des papas que j'aime beaucoup à la mission, le pasteur Boutaké, il vient m'appelle Charles, calme, calme. Il me demande this is what you want to do for you. J'ai dit que c'est une sœur comme ça. Il me dit il s'est dit OK. Il va me voir. Il m'a dit qu'elle sera ma femme. Je suis resté, j'ai commencé elle me dit tu es en train de rire pourquoi ? J'ai dit que non ça va. Et c'est comme ça que c'est parti. Après là on a fait près d'un ensemble pour se voir. Vous voyez comment les choses vont se passer. Du coup le diable te fait croire que que tu t'es trompé. Que ce n'était pas Dieu qui t'a parlé. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Le diable vient avec les pensées. Tu es même sûr que c'était Dieu. Tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr. En d'autres mots Dieu a menti. La parole de la vérité a menti. Moi je viens avec la parole n'est-ce pas mensongère comme j'ai fait à Ève et accepte. Et on accepte. Dis-moi on ne se voit pas. Il y a la conférence à Limbé. Je vais là-bas travailler. C'est bien de travailler pour le Seigneur. J'arrive, je suis en train de travailler. On est arrivé samedi. On a dit jusqu'à mardi. Mardi, je dis au Seigneur que Seigneur on me dit que la soeur est ici à Limbé. Si elle sera mon épouse permet que je puisse la rencontrer. Je vous dis mardi soir je faisais mes travaux là elle m'a vu c'est elle qui est venue pour me saluer. Elle dit hé je rentre à l'hôtel au mec et je dis Seigneur toi-même tu sais que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas moi l'argent mais si mon temps je vous dis si j'ai vu une chose mais si mon temps pour me marier est arrivé Seigneur demain là moi je vais lui parler je vais lui demander la main si elle me dit que je vais prier je vais te répondre après je saurais que ce n'est pas pas toi-même tu sais que je leur ai pas mal l'argent pour venir à Limbé pour venir l'écouter et c'est comme ça que le lendemain comme elle s'allait dire là où on me voit elle est venue quand on s'est vu on a fini je dis ok Angèle vraiment j'ai un message pour toi je ne serai pas long moi je suis évangéliste et je vais te prêcher et je vais te lancer la paix mon message sera pour voilà mon message Angèle je veux que tu sois ma femme c'est tout le message vous comprenez les histoires que tu commences à dire que Dieu m'a révélé arrêtez-vous ces choses-là vous voyez la vérité reste la vérité tu commences à compliquer les choses pour rien après pour couper pour elle m'a dit que oui elle accepte maintenant je vais vite parce que j'ai dit à Dieu un je n'ai pas l'argent une chose qui nous tue la montre qu'on doit enlever c'est la ruse devant Dieu beaucoup de gens viennent prier Dieu en étant rusé vous comprenez on n'est pas vrai envers notre père quand ton père tu n'es pas vrai tu n'as pas l'argent tu dis à ton père que j'aurai l'argent par la foi est-ce que c'est ça il y a une boutique où on a l'argent par la foi non où tu as où tu n'en as pas puisque j'ai dit à Dieu que je n'ai pas l'argent c'est la vérité que je vous dis j'ai dit ok on a fixé le temps pour aller toquer la porte tout le monde de ma famille a refait de ma compagnie je suis parti seul comme le jour je suis sorti le vent de ma mère j'ai eu mon agent de transport je suis arrivé là-bas quand j'arrive on m'a bien accueilli j'ai bien mangé mais j'avais une équation dans ma tête tout en rappelant à Dieu que tu as dit que la fête ce n'est pas l'argent puisque je devais payer le transport à ma fiancée ce qui est normal pour qu'elle rentre de Baïgon pour Limbé le cas n'avait pas l'argent comme je vous dis la vérité devant Dieu après je reste je mange je séance maintenant il faut qu'elle rentre je répète qu'est-ce qu'il m'a dit à son père la voix me dit dis-lui qu'il te trouvait d'abord 10 000 à son beau-père qu'il me donne 10 000 qu'il m'en prenne tu me donnes à sa fille pour que le transport est rentré et quand je vais arriver à Yaoundé je vais lui envoyer son argent comprenez et je vous assure c'est ce que je lui ai dit un j'ai dit à Dieu que tu sais que je n'ai pas d'argent si c'est le temps aide-moi vous comprenez deux parce que je sais ce que j'ai demandé à Dieu je me débarrasse de tout raisonnement du candidatum je me débarrasse de tout ça de tout il m'a donné 10 000 Jérémie à sa fille quand je revenais je me dis Seigneur tu as vu la confiance que le père m'a fait quand je pardonne donc moi je renvoie et Dieu m'a renvoyé écoutez donc moi voilà où se trouve tout le danger vous trouvez que c'est normal tu pars voilà un jeune mari tu pars toquer la porte dans une famille non seulement tu es parti brabala mais tu pars demander pas une famille on te connait compte en printemps tu es de l'argent pour donner à ta fiancée et qu'elle rentre vous croyez qu'un sens regardez la belle famille dont ma fiancée à l'époque avait toutes les raisons pour dire à Dieu que ça ça ne peut pas venir le raisonnement devait prendre place ok qui est une montagne terrible qu'on doit ôter si on n'ôte pas le raisonnement on va prier 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 on n'aura rien on n'aura absolument rien vous comprenez c'est une montagne qu'on doit enlever dont elle pouvait dire Seigneur ce n'est que le gens si comment quelqu'un vient chez nous pour la première fois il vient demander qu'on lui emprunte à mon père même pas à mon père tout le monde devait me chasser avec interdiction de ne même plus jamais revenir là-bas c'est la vérité non le père maintenant à son tour devait dire à sa fille c'est le genre c'est que tu m'as amené s'il pouvait venir demander ta main il vient me demander mon argent il m'a donné l'argent pour garder donc il y a toutes les questions qu'il devait poser et il avait raison autour il avait raison et maintenant quand on connaît la volonté de Dieu même si les choses semblent ne pas aller comme nous voulons laissons avançons seulement laissons Dieu le faire alléluia l'une des choses qui nous tue c'est qu'on veut tellement comprendre d'abord si on n'a pas compris on ne bougeait pas vous comprenez je suis sûr que si c'est moi d'aujourd'hui qui partais demander la main à quelqu'un on devait dire que le Seigneur m'avait même déjà dit ça depuis maintenant je rentre pour venir doter encore c'est la catastrophe parce que Valet n'est même plus parti j'arrive avec ma liste d'abord matin à 10h Dieu fait que j'arrive vers 17h quand tu es dans le plan de Dieu il sera su de faire parfaitement ce qu'il doit faire vous comprenez Dieu a chassé tous les gens qui s'opposent souvent pendant les mariages quand on n'apporte pas les choses donc il m'a gardé à Yaoundé j'arrive à 17h alors qu'on m'attendait à 18h donc ce qui sont restés c'était les modérés les patients quand j'arrive on a fait la 2 la peut-être même 30 minutes il y a ça non il y a ça oui il y a ça non il y a ça il y a ça en quelques 5 minutes on avait fini on va maintenant au salon bon vraiment on va passer notre beau-fils va nous donner en valeur du père ce qu'il y en a en passant même le parent je n'avais même pas c'est ma tante qui m'a accompagné une autre raison encore qu'on disait que le gars c'est dangereux comment quelqu'un parlait demander la main il part seul et ma tante s'est tenue devant les mamouns pour parler du mariage je ne l'ai jamais vu là-bas dans ce coin on a fabriqué un gars comme ça qu'on connaissait dans la famille qui ne connaissait c'est lui qui était mon parrain là-bas qui parlait pour moi vous comprenez est-ce que j'avais les raisons de je pourrais dire à ce moment pas venu à ce moment est-ce que Dieu est là si Dieu est là le genre vous comprenez j'ai tué le raisonnement j'ai tué le candidat dans ma prière je disais Seigneur c'est toi qui m'as dit que tu vas marcher devant moi dans cette affaire c'est la parole de Dieu qui m'intéressait les pensées des gens les réactions des gens ne me disaient rien frère on te demande l'enveloppe l'enveloppe du père j'ai dit j'ai dit à celui qui parlait pour lui dire ok tu vas donner tu vas donner ce que je t'ai donné pardon je n'ai pas plus j'ai pris je lui ai donné l'ami dans le lotus mais frère quand tu connais ce que Dieu t'a dit qui n'est pas un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se répandir tu ne marches plus selon la vie tu t'en fous des pensées des autres tu t'en fous carrément lorsqu'il a remis au grand-père de ma femme l'enveloppe du père le grand-père a regardé il a secoué la tête avec un oeil de pitié imaginez-vous ce que je disais à ce moment Seigneur c'est toi qui tiens le cœur tu m'as dit que tu marcheras devant moi dans cette affaire je suis resté dans la parole que Dieu m'a dite vous comprenez j'ai ôté la montagne du raisonnement il a prédit vous voulez savoir ce que notre beau-fils s'apportait oui on lui a demandé 100 000 vous voulez savoir oui il a arrêté comme ça il a dit que deux billets de 1000 francs comme ça comme ça comme ça il a montré il a montré il a montré imaginez-vous à ce moment-là imaginez-vous ce que les gens pouvaient dire mais je m'en foutais si tu es là-dedans permets Dieu a permis et je vais encore douter moi je puis m'a dit je veux qu'elle voit une personne mercredi après demande elle a fait et je commence à douter c'est ce qui nous tue on doute tellement de Dieu on veut tellement comprendre on raisonne tellement Dieu t'a dit une chose on refuse après je me suis marré le jour du mariage je suis parti d'abord la doute quand je partais tu te rappelles quand tu m'as donné il m'avait donné 10 000 il n'a pas mis les gens qui m'ont donné l'argent à l'époque là 10 000 pour le mariage je suis parti je quitte il y a une des fois elle me marie à droite voilà il n'y a rien on annonce mercredi la femme chez qui on prépare on rassemble les gens ça m'a dit je n'ai pas l'argent je ne fais que dire au Seigneur tu as dit que tu vas marcher avec moi dans cette affaire la chaussure la vie on m'a donné la vie le samedi la chaussure j'ai eu la la chaussure samedi dans la nuit vous comprenez j'ai dit tu as dit tu vas marcher avec moi mais Dieu a opéré le miracle Dieu a envoyé un ange qui est venu donner l'argent pour tout le repas vous comprenez j'ai appris qu'il faut quoi j'ai un peu d'amis que non un ange est passé nous a donné l'argent pour ton repas pour le repas de ton mariage voilà ce que Dieu peut faire maintenant écoutez-moi bien on s'est trop fait du mal il est important que les gens se lèvent en mettant en application ce que Dieu leur a dit je dois là à l'école biblique on était avec lui qu'on est ma femme Israël a six mois donc je suis là le studio de 12 000 qu'on loue je n'arrive même pas à payer et pour aller à l'école c'est au Nigeria ce n'est pas à Yaoundé parce que Dieu m'a dit en 2006 en 1996 que j'aille à cette école là j'ai traîné jusqu'en 2004 le temps approche je décide de prendre un moment de jeûne et de prière le jeûne que les gens n'aiment pas quand on dit jeûne quelqu'un mange bien et le jour là je dis Seigneur je te demande quelque chose soit tu me donnes 120 000 francs je paie le studio de ma femme comme ça quand je passe c'est qu'elle n'a pas de problème et le capital pourquoi elle doit faire elle doit vendre les yaourts comme c'est les yaourts qu'on faisait elle va vendre ses yaourts et tout elle sera sans problème le lundi là à 16h je sors voilà Titi Gara c'est une de mes mamans quand je toque au portail elle dit wow j'y sais si tu restais une minute encore à la porte tu devais entendre comment on parle de toi je disais à tel que vraiment on va te faire la proposition si tu acceptes mon mari on a essayé de prendre Angèle de lui donner le studio derrière et tu vas là à l'école on ne veut pas que tu ailles souffrir à l'école on va rester prendre soin d'elle prendre soin de tout et dit Seigneur je priais depuis le matin dans le gel maintenant tu m'exossais de cette manière Dieu m'a exossé maintenant le temps de partir Dieu s'est rassuré quand je devais partir à l'école que tous les gens que j'avais à côté de moi mes enfants dans la croix qu'à ce moment les gens n'aient pas d'argent que les gens ne me donnent rien je dois aller au Nigéria à l'école Dieu me dit c'est pas la foi qu'Abraham est parti les gens m'ont dépendant un peu un peu j'avais 46 000 je tournais là je n'ai plus rien il dit pas je me lève un beau matin pour partir destination Nigéria je ne suis jamais parti là-bas je dois aller fréquenter je dois payer le transport je dois payer la scolarité j'ai 46 000 et Dieu me dit pas qu'aurais-tu fait je voudrais que tu notes ceci le Dieu qui déclenche les événements est celui qui va nous attendre à l'arrivée pour voir notre vie sans donc il a déclenché quelque chose pour dire pas au Nigéria est-ce qu'il ignorait que je n'avais pas d'argent il savait est-ce qu'il ignorait les difficultés que j'allais avoir en chemin au lieu de deux jours de marche on a fait quatre après avoir été tout débrouillé j'arrive à onéchante les bras sans je n'avais rien j'entrais comme ça voilà quelqu'un qui vient fréquenter il n'a même pas un IRA pour payer sa scolarité mais le Dieu qui a déclenché l'action depuis Yaoundé a envoyé quelqu'un m'attendre à Benizidi un enfant jeune qui a payé par toute ma première tranche qui a vu que tout mon premier cémestre par la grâce de Dieu j'ai cherché ma femme et mon fils pour repâtir imaginez-vous que j'avais commencé à raisonner à raisonner frère je te dis encore si tu entends audiblement Dieu te dit c'est plus comme païen malgré tes multiples jeunes sache que et s'ils s'en tenaient même aux paroles de David qui tu es David parce que quand il vient avec le proverbe un homme avait deux prévus machin machin et l'autre a pris et tout il a tué il dit tu es un tel homme il dit que celui-là c'est toi c'est toi David s'est mis à pleurer pour dire que oui vraiment j'étais passé sur la femme c'est moi-même qui ai fait contumerie vraiment sa femme c'est moi elle était trop belle David a confessé il s'est répandu et le miracle s'est produit il a retrouvé la paix il a été pardonné mais plusieurs familles nous sommes là un programme avec un autre Dieu n'est pas influencé par le nombre de nos programmes mais ce qui intéresse Dieu c'est la qualité des cœurs qui viennent à ce programme il n'est pas influencé par nos longues ailes de prière mais c'est la qualité du cœur qui se déchire devant lui combien sont prêts à déchirer leur cœur à rompre le silence à dire enfin la vérité à dire la fêle j'ai trop caché aujourd'hui là vraiment je me libère je libère mon cœur je confesse cela il dit nuit et jour il dit il dit tant que je me si tu mets je se consumais je gémissais toute la journée car jour et nuit ta main s'appesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été tu sais depuis quand tes prières ont cessé de monter tu connais cette montagne ou ces montagnes que tu as déjà multiplié qui se sont déjà élevées qui t'ont poussé au découragement parce que tu pries Dieu n'est plus ça c'est l'une des montagnes c'est l'une des montagnes qu'il faut quelques-unes des montagnes qu'il faut enlever demain nous toucherons d'autres montagnes qu'il faut absolument ôter parce que nous voulons qu'après ce temps-ci que notre vie soit fluide j'ai dit que si le Saint-Esprit va te ramener à l'Esprit une chose qui s'est passée dans ta vie depuis l'enfance que tu n'as jamais confessée sache que elle est la chose qui fait en sorte que tes prières ne montent pas que tu aies des prières seulement pas grand chose Dieu veut nous faire du bien Dieu veut nous délivrer Dieu veut nous faire faire un bon Dieu veut nous élever il est l'odieux très sain l'odieux élevé on ne peut pas voir un père qui mange sur la table nous on est sous la table et on dit que non, non Dieu veut qu'on passe tout le temps de multiplier les prières non sondons nos cœurs examinons-nous regardons-nous profondément enlevant cette montagne-là frère n'est plus honte sir n'est plus honte n'est plus